Chers élèves, bonjour. Bienvenue en classe de l'ORTM. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de grammaire. Mais avant de partir avec le titre de la dite leçon, je voudrais vous poser cette petite question. Quels sont les pronoms que vous connaissez? Quels sont les pronoms que vous connaissez en tant qu'apprenant, en tant qu'élève? Les pronoms que nous connaissons sont, nous avons le pronom indéfini, nous avons le pronom relatif, nous avons le pronom possessif, nous avons le pronom démonstratif et ainsi de suite. Notre leçon d'aujourd'hui portera sur le pronom possessif. Donc, le titre de notre leçon de grammaire est le pronom possessif. A la fin de cette leçon de grammaire sur le pronom possessif, vous apprenant, vous élèves, vous devez être capable d'expliquer l'emploi général du pronom possessif, de caractériser les formes du pronom possessif, d'expliquer les modes particuliers du pronom possessif et enfin de définir les fonctions du pronom possessif. Donc, on attend de vous ces quatre objectifs. Expliquer l'emploi général du pronom possessif, caractériser les formes du pronom possessif, expliquer les emplois particuliers du pronom possessif et enfin définir les fonctions du pronom possessif. Regardons ces phrases d'études. Je vois les miennes. Je vois les miennes. Ta voiture est en panne, prenons la mienne. Ce sac est le vôtre. Cette valise est la tienne. Ses bijoux sont les nôtres. Dans ces phrases d'études, si nous revenons à la première, je vois les miennes. Quel est le pronom possessif dans cette phrase? Je vois qui? Je vois les miennes. Donc, les miennes ici est un pronom, c'est le pronom possessif. Masculin, plus réel. Et le pronom possessif masculin, plus réel, est utilisé généralement quand on veut parler des parents proches, quand on veut parler des amis intimes, quand on veut parler des personnes qui sont de même bord que nous. Ta voiture est en panne, prenons la mienne. La mienne ici remplace un nom. Et le nom est déjà dit dans la première partie. Voiture. Donc, ta voiture est en panne. Prénom, prenons la mienne. Prenons ma voiture. Donc, pronom ici est la mienne. Et ça remplace le nom voiture. On vous a dit dans les leçons précédentes que dans pronom, nous avons le nom et nous avons le pro. Donc, c'est suffixe pro signifie quoi? Ça signifie mis pour. Donc, le mot qui est mis pour le nom, c'est ce mot-là qu'on appelle pronom. Et ici, le mot qui est mis pour le nom voiture, c'est ce mot-là qu'on appelle la mienne et qui est notre pro nom. Féminin, singulier, singulier. Donc, c'est sac et le vôtre. Le vôtre ici remplace quel nom? Le vôtre remplace ici le nom sac. C'est pourquoi on l'appelle, on appelle le vôtre pro nom. Cette valise est la tienne. Donc, dans la tienne ici, nous remplaçons le nom va valise. C'est pourquoi on l'appelle également pro nom. Ces bijoux sont les nôtres. Les nôtres remplacent quels mots dans cette phrase? Les nôtres remplacent le nom bi, bijoux. C'est pourquoi on les appelle également les pro nom. Maintenant, on a dit pronom possessif. Revenons, je vois les miens. Les miens, c'est un pronom, ça remplace les parents dont je vois à distance. Mais ce sont des parents à qui? À moi. Donc, mien ici marque l'apartenance. Marque que ces personnes que je vois à distance sont de la même famille ou encore sont mes proches. D'où le nom possessif. Donc, pronom possessif. Ta voiture est en panne. Prenons la mienne. Prenons la voiture. Maintenant, la mienne indique que la voiture que nous allons prendre n'appartient pas à une autre personne, mais à ma personne. Donc, possé, c'est une propriété privée. Donc, proprenons possé, c'est. Ce sac est le vôtre. Ce sac, le vôtre remplace le mot sac, mais le vôtre aussi indique à qui réellement le sac appartient. Donc, le sac appartient à moi, à vous, à lui, le vôtre. Cette valise est la tienne. Donc, ce pronom également indique l'appartenance, autrement dit la possession. Ces bijoux sont les nôtres. Ça veut dire que les nôtres aussi indiquent ou définissent la propriété, l'appartenance ou encore la possession. Donc, ces pronoms, ces mots sont des pronoms parce qu'ils rappellent, ils remplacent des noms. Et ces mots également marquent la possession parce qu'ils indiquent tous l'appartenance, ils indiquent tous la possession, ils indiquent tous la propriété, la propriété. Alors, de façon générale, quel est l'emploi du pronom possessif ? Le pronom possessif se substitue à un nom déjà énoncé, comme nous l'avions dit tout de suite, qui le rappelle. Il représente l'être ou l'objet mentionné à l'aide d'une indication de personne ou de possession. Exemple, ces bijoux sont les miens. Donc, ces bijoux sont mes bijoux, sont les miens. Ça, c'est de façon générale. Alors, quelles sont les formes du pronom possessif ? Le pronom possessif a des formes différentes pour les trois personnes. Les trois personnes, ça veut dire quoi ? Les premières personnes, que ce soit la première personne du singulier ou du pluriel, la deuxième personne du singulier ou du pluriel, la troisième personne du singulier ou du pluriel. Donc, ces formes varient en genre et en nombre qui les remplacent. Donc, ce sont d'abord les pronoms possessifs masculins. Les pronoms possessifs masculins. Ensuite, nous avons les pronoms possessifs féminins. Donc, masculin, féminin. Masculin, fémi, féminin. Et ensuite, nous avons les pronoms possessifs masculins pluriels, vous voyez ? Et féminin pluriels. Masculin pluriels et féminin pluriels. Alors, regardons un peu. Que ce soit les pronoms possessifs masculins, féminins. Masculin, féminin. Qu'est-ce que nous remarquons ? Nous remarquons qu'à ce niveau, on parle toujours d'un seul objet possédé. C'est-à-dire, nous avons un seul objet qui est possédé. Et nous avons soit un seul possesseur. Quand on veut parler aux objets possédés au masculin, le mien, le tien, le sien indique que l'objet qui est possédé est possédé par un seul possesseur, une seule personne. Donc, il y a un seul objet qui est possédé ici par un seul personnage, une seule personne. Donc, on dit le mien, le tien, le sien, parce qu'il y a un seul objet et qui est possédé par un seul possesseur aussi. C'est valable pour le masculin singulier. C'est valable pour le féminin singulier. Alors, avec le masculin singulier, on peut avoir un seul objet possédé, un seul objet possédé, mais plusieurs possé-sers. Si c'est plusieurs possé-sers, en ce moment, au masculin, on dit le nôtre, le vôtre, le l'air. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il y a plusieurs possé-sers. L'objet possédé appartient à plusieurs personnes. Donc, si ça appartient à plusieurs personnes, la seule chose appartient à plusieurs personnes, au masculin singulier, on dit c'est le nôtre, le vôtre, le l'air. Et si c'est au féminin, et que ça appartient à plusieurs personnes, toujours un seul objet, mais possédé par plusieurs personnes, qui appartient à plusieurs personnes, au féminin, on dit la vôtre, la nôtre, la vôtre, et la leur. Voilà un peu les formes de, de, du pronom possessif, au masculin, et au féminin, singulier. Il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est quand il y a un seul possesseur, et que l'objet possédé est aussi seul. Quand il y a un seul possesseur, et l'objet possédé est seul, que ce soit au masculin, ou au féminin, on dit le mien au masculin, le tien au masculin, le sien au masculin. Si c'est au féminin, on dit la mienne, la tienne, la sienne. Mais, si c'est un seul objet possédé, par plusieurs personnes, c'est-à-dire par plusieurs possesseurs, au masculin, on ne va pas dire le mien, non, 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 on dit le nôtre, le vôtre, le leur. Et également au féminin, la nôtre, la vôtre, la leur. Ça, c'est avec un seul objet possédé. Maintenant, avec plusieurs objets possédés, avec plusieurs objets possédés, si plusieurs objets sont possédés par un seul possesseur, par une seule personne, au masculin, on dira les miens, les tiens, les siens. Et maintenant, si plusieurs objets sont possédés par un seul possesseur, au féminin, cette fois-ci, on dira les miens, les tiens, les siens. Si c'est un seul possesseur, et la personne-là possède plusieurs objets, au masculin, c'est les miens, les tiens, les siens. Et si la personne possède plusieurs objets, au féminin, c'est les miens, les tiens, et les siens. Mais, si c'est plusieurs objets qui sont possédés par plusieurs personnes, plusieurs possesseurs, donc, l'objet possédé, au masculin, et, ou, au féminin, revient à, on va dire, les nôtres, les vôtres, les leurs. Donc, les nôtres, les vôtres, les leurs. Si l'objet, les objets possédés, appartiennent à plusieurs personnes, que ce soit au masculin, ou au féminin, on dit, les nôtres, les vôtres, les leurs. Voilà un peu les formes du pronom possessif. Donc, nous avons les pronoms possessifs masculins, les pronoms possessifs, masculins singuliers, les pronoms possessifs, féminins singuliers, les pronoms possessifs, masculins pluriels, et les pronoms possessifs, féminins pluriels. Emploi particulier des pronoms possessifs. Au masculin pluriel, le pronom possessif est utilisé pour désigner les proches parents, donc les amis intimes, les partisans. On utilise au masculin pluriel le pronom possessif pour désigner les proches parents, les amis intimes, les partisans. Donc, il se sent, exemple, il se sent très solidaire de tous les siens. Masculin pluriel, mais les siens ici, comme son nom l'indique, marque, est un pronom, mais ça marque aussi l'appartenance, ça montre que les personnes dont on parle sont de la même famille que celui qui parle. Et ensuite, le pronom possessif est utilisé aussi dans les expressions toutes faites. Exemple, on a l'habitude de dire faire des siens, ou encore y mettre, ça là, je vais y mettre du siens, y mettre du, siens. À la tienne, à la santé, à la tienne, vous voyez, donc à la vôtre, c'est les expressions toutes faites, et ces expressions toutes faites, le pronom possessif est utilisé également dans leur esprit, dans ces expressions. Ensuite, le pronom possessif a des fonctions. donc, il peut avoir toutes les fonctions qu'un, que le, non. Donc, le pronom possessif joue souvent le rôle de complément d'objet directe. ça peut être un sujet, ça peut être un attribut de sujet, ça peut être un complément circonstanciel, ou un complément de nom. Donc, sa fonction peut être soit complément d'objet, soit sujet, soit attribut du sujet, soit complément circonstanciel, soit complément du nom. au même titre que le nom, il peut aussi avoir toutes ses fonctions. Exemple, les nôtres ont perdu au championnat d'Europe de football. Les nôtres. Qui est-ce qui est en perdu? Ce sont les nôtres. Donc, les nôtres ici, sont sujet du, on perd, on perdit. Donc, je vois les miens. Je vois qui? Les miens. Donc, les miens ici, fonction, c'est complément d'objet direct. Donc, les fonctions du pronom possessif peuvent être complément d'objet direct, peuvent être sujet, attribut du sujet, complément circonstanciel, ou complément du nom. Bon, chers élèves, tout en vous souhaitant une très bonne compréhension, je vous dis merci et à la prochaine leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada